Notre invité, c'est un personnage connu, il est de plus en plus populaire parce qu'il se promène dans les entreprises. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. D'abord, perdant, j'ai des rues. Député de Montmagny, l'ILEC à Mont-Escar-Révière-du-Loup. Ça va très bien. En forme? En pleine forme. Bon. Après une période de fin janvier, début février, j'ai eu une sinusite, c'est la première fois de ma vie que j'avais ça. Puis je vais m'en souvenir longtemps. Mais là, on est à la fin de février. Oui. On est la dernière journée du mois de février. Absolument. Alors, on est en tournée des entreprises. Exactement. C'est quoi, oui, jusqu'ici? Comme on avait annoncé. En fait, ça remonte, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remonte à l'élection où j'avais dit, durant la campagne électorale, que le manque de main-d'oeuvre dans les entreprises était crucial. Elle était vraiment très importante actuellement, puis ça allait en augmentant. Alors, on est à un an et demi plus tard. Donc, on voit la réalité. Actuellement, il y a 1500 emplois disponibles dans le comté. On ne les a pas dénombrés de façon factuelle, mais on sait qu'il y a environ entre 12 et 1500 emplois disponibles actuellement. Donc, les entreprises qui cherchent des employés pour faire grandir leur employé, pour répondre à besoin de leur clientèle, à remplir les commandes qu'ils ont, ils ont besoin de plus de personnel pour la plupart, pour ceux qui ont des postes d'ouvert, et il y en a plusieurs, plusieurs qui ont des postes d'ouvert. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est une tournée des entreprises, non seulement pour faire connaître les emplois qui sont disponibles, mais aussi pour faire connaître les produits qu'on fait dans notre région et la fierté que les gens ont à produire ces produits-là. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, nous arrivons déjà à notre première entreprise ce matin. Donc, on est allé ce matin chez Keytrail, ici à Montmagny. Donc, c'est une entreprise qui fait des remorques, des remorques pour des skis d'eau, des quatre-roues, toutes sortes de choses. Ils font des remorques sur mesure aussi. Quarantaine d'employés, puis il y aurait de la place pour 10 autres actuellement, au moment où on se parle. Leur carnet de commande est plein, ça va super bien. Donc, ce qu'on veut, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des emplois dans la région. Et avec les réseaux sociaux, plus on partagera, encore une fois, c'est exponentiel, ça, ces réseaux-là. Donc, ça fait en sorte qu'on veut que le monde partage les vidéos qu'on va faire. Dans leur entreprise, puis que toutes les entreprises partagent ça de façon à ce qu'on ait la plus grande visibilité possible. Pour dire aux gens de l'extérieur de notre région, on a des emplois chez nous, on a une qualité de vie incroyable, venez-vous-en. Là, vous en avez combien de temps à faire ça? En fait, ce qui arrive, c'est qu'au mois de mars, on est une semaine à Ottawa, une semaine dans le comté, une semaine à Ottawa, une semaine dans le comté, etc. Donc, je vais faire ça pendant trois semaines de temps. J'ai 40 entreprises qui ont accepté de nous recevoir. Et à matin, ça a été, écoute, si ça va de même. Le travail du député. Le travail du député, on fait au travers de nos... parce que, évidemment, mon personnel, moi, demeure en poste dans mes bureaux. Bon, il y a des moments où on s'assure que je vais aussi dans le comté, dans les bureaux de comté Rivière-du-Loup, à Montmagny, de toute façon. OK. Maintenant, mais tout va se faire. Il dort-tu de temps en temps? Oui, oui, il dort de temps en temps, mais hier soir, je vais pas dormir bien. Mais c'est pas grave. Oui, 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 ça... Non. On va travailler fort. Parlons du député, maintenant. Oui. Les projets de l'éoduc semblent vouloir déboucher avec les États-Unis, spécialement avec l'arrivée de notre bon président des États-Unis. Oui, oui, oui. On peut s'attendre ici, dans le comté, que le projet de l'éoduc de Trans-Canada pourrait être accepté par le gouvernement Trudeau. Mais on sait que le projet ne fait pas l'unanimité. Donc, est-ce qu'on devrait favoriser de passer la question de l'acceptation de l'éoduc par voie de référendum? Ça, c'est encore un grand sujet, là. Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire avec l'éoduc? Bon, on sait que M. Trudeau favorise l'éoduc. En fait, M. Trudeau... Favoriserait, on va le dire au conditionnel. Il faut le dire au conditionnel, parce qu'il y en a refusé un dans l'Ouest canadien. Je ne me souviens plus lequel est le nom exactement, mais il y en a accepté trois autres. En fait, deux autres. D'abord, êtes-vous favorable au personnel? Moi, personnellement, je considère que les éoléoducs sont la façon la plus sécuritaire de transporter du pétrole. Ça, c'est la première prémisse. Que je suis d'accord avec Énergie Est ou non, moi, personnellement, je suis favorable, mais à des conditions très, très, très strictes. Il faut être conscient que la question environnementale, la question de la sécurité, etc., tout ça, les retombées économiques que ça va donner, il faut que ça soit garanti. Il faut que ça soit garanti, puis dans les projets d'Ouest qui ont été autorisés à venir jusqu'à maintenant, ils ont jusqu'à 200, 250 éléments qu'ils doivent mettre en place pour s'assurer que tout est conforme à la réglementation. Et le gouvernement Trudeau s'est pété les bretelles depuis un an et demi, puis même en campagne électorale, qu'il voulait revoir toute la façon dont l'Office national d'énergie fonctionnait, etc. On a vu qu'il y avait eu des problématiques qui sont arrivées. Le personnel a changé. Les commissaires ont changé. Donc là, le processus repart à zéro pour Énergie Est. La réalité, c'est qu'on utilise de plus en plus de pétrole, pas de moins en moins. Et là, actuellement, on rentre de plus en plus de pétrole qui vient de l'extérieur, de l'Arabie saoudite, du Nigeria, etc. Nous avons du pétrole au Canada et la façon de le raffiner, soit au Nouveau-Brunswick, soit dans l'Est canadien ou même à Montréal. Il ne faut pas oublier que les emplois qui sont générés dans ce secteur-là, c'est des emplois très bien rémunérés. Il n'y a presque personne qui gagne en bas de 100 000 $ par année là-dedans. Donc, on s'entend que pour l'économie canadienne, c'est très important. Et la construction, c'est la même chose. Mais en même temps, ici, dans le comté, on sait que si ça passe dans le comté, parce que ça va passer dans le comté ici, il y a une très grande portion qui passe dans des territoires non occupés, donc particulièrement dans le Kamouraska. Mais il y en a qui passent dans les territoires occupés. Il y en a qui passent dans les territoires occupés. Oui, mais c'est ça. Mais ils ont, dans la première étape qui a été faite il y a un an ou deux déjà, même trois ans passés, ils ont fait des réaménagements suite à des analyses et les rencontres qu'ils ont eues avec des gens. Puis moi, quand j'ai rencontré ces gens-là, aussitôt que j'ai été élu, il y avait un nouveau directeur qui a été nommé pour la région du Québec. Le gars, il avait fait aussi l'ultramort entre Montréal et Québec. Puis il n'y a personne qui a entendu parler de ça. Ça a super bien été. Il y a des façons de travailler. TransCanada a très mal travaillé dans la façon dont ils ont initié le projet il y a trois, quatre ans passés. Ils sont en train de revoir toute leur méthodologie de travail. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est qu'il va passer du pétrole anyway, de toute façon. Alors, on veut-tu le voir passer sur le fleuve, en avant de Montmagny ici, ou on veut le voir passer dans les trains dans nos villages, parce que les trains passent dans le cœur des villages, ou dans un tuyau en-dessus de la terre qui est encore plus sécuritaire. C'est ça la question essentiellement. Mais là, il y a beaucoup de municipalités qui sont contre, dont l'Ilette, vous le savez. Il y a une résolution, mais il y en a plusieurs autres. En fait, dans les quatre MRC du comté ici, Rivière-du-Loup, ça ne va pas trop. Là, ça ne touche plus Rivière-du-Loup parce qu'on passe en Kamouraska, on s'envoie direct au Nouveau-Brunswick. Ça aussi, ça a changé parce qu'on devait aller à Kakuna, ça, c'est mort. Donc, il y a toutes sortes de choses qui ont évolué. Mais Kamouraska, ils ne se sont pas montrés compte. Montmagny, ils ont dit oui, mais l'Ilette a dit non. Donc, on a trois MRC qui disent trois choses différentes. Mais inévitablement, ça va revenir sur le tapis. Ça va revenir avec des données qui vont être probantes, qui vont être différentes, puis qui vont avoir des assurances qui vont venir parce que c'est demandé par la population. Il faut que ça soit exigé et je suis d'accord avec ça. Mais si on revient à la base de la question, est-ce qu'on est mieux de procéder par référendum ou comment on procède pour avoir... Écoutez, regardez, les villes du Québec demandent de ne plus avoir de référendum. Alors, on va donner la possibilité de faire un référendum. C'est qui? Il va au provincial? C'est dans les trois MRC qu'on va faire un référendum, dans les MRC qui sont toujours au Québec? Regarde, on ne peut pas passer par référendum pour ça. C'est une question nationale. C'est une question nationale. On ne peut pas donner la possibilité à une province ou à un État, pas un État, pardon, une province ou un MRC d'aller bloquer un projet de 12 et 18 milliards de dollars. Ça ne fait pas de sens. C'est l'intérêt national du pays qui doit primer au départ, mais tout en tenant compte des réalités locales et régionales. Puis encore une fois, moi, je vous dis, il faut que ça soit... L'Office national d'énergie va arriver avec toute une série de conditions que TransCanada Pipeline, tout comme les autres projets de Pipeline partout ailleurs au Canada et même dans le monde, doivent respecter. Puis écoutez, les accidents dans le Pipeline, on en entend de temps en temps, et c'était là, mais savez-vous le nombre de litres qui traversent à travers, puis le nombre de barils qui traversent à travers tout ça? Regardez, moi, j'aime mieux voir passer ça dans un tuyau, en-dessous de la terre, que de voir passer ça dans les trains dans le cœur de nos villages. En termes sécuritaires, je pense que c'est la façon. Et encore une fois, on a beau vouloir mettre des véhicules électriques, tout ce que tu voudras, la réalité, c'est qu'on consomme de plus en plus de pétrole. Pas compliqué, là. C'est ça, la réalité. Est-ce qu'on va y arriver, à un moment donné? Moi, personnellement, j'aimerais mieux consommer du pétrole canadien que du pétrole qui vient d'arriver, vous dites. On va m'encourager des gens dans l'Ouest canadien, puis des travailleurs à Montréal, puis à Ultramar à Lévis, puis même au Nouveau-Brunswick, qui font de la transformation de ce pétrole-là qu'on pourrait utiliser. – Dernièrement, vous avez voté contre une motion condamnant des propos haineux envers le Québec, sans avoir lu le texte, vous vous en souvenez, parce que, bon, on en a parlé, ça a fait. Vous avez, après ça, pour avoir ensuite écrit une lettre ouverte située au tel livre, bon, ça a fait jaser, parce qu'il y a vraiment dans le Camorrasco. – Ça a fait jaser, parce qu'il y a un professeur qui avait la liberté de s'exprimer. – Oui, qui est le professeur dans le… – Il a même demandé ma démission. N'importe qui peut demander ma démission, ça fait partie de la liberté, puis la liberté de presse du placoteux d'avoir passé la lettre ouverte en question. C'est ça, la liberté de presse. La réalité, c'est que le journaliste, puis c'est même pas un journaliste, c'est un caricaturiste, là, d'un journal de Vancouver, qui a écrit, puis qui a repassé un article suite à ce qui est arrivé à Québec. – La réalité, c'est que lui a fait un essai. En fait, il a lancé un ballon, dans une certaine mesure, puis le Bloc québécois a pris ça comme ça, puis on dit, « Hey, ça n'a pas d'allure, ils font du Québec bâché. » Moi, j'ai voté contre, c'est pas juste Bernard Genéreux qui a voté contre, c'est tout le Parti conservateur qui a voté contre, parce qu'on croit fondamentalement à la liberté de presse. Et la liberté de presse, ça veut dire que même lui, qui fait du… qui évoque dans son essai, dans son texte qu'il a préparé, il évoque des éléments qui feraient qu'on serait antisémite, anti-ci, anti-ça, là. J'ai le droit de le dire. Pourquoi, moi, je l'empêcherais de le dire? Sais-tu ce que ça a fait? Ça a provoqué des discussions, justement. C'est ça, la liberté de presse, c'est de pouvoir… de faire en sorte de permettre que les gens puissent s'exprimer, puis d'avoir une opinion, et qu'on puisse tout le monde parler de cette opinion-là. Je n'ai pas honte, pas en tout, d'avoir voté contre cette motion-là. Le Bloc québécois, en plus de ça, comment voulez-vous que moi, j'aie lu l'article du Washington Post? Lisez-vous le Washington Post à tous les jours, vous, là? – J'ai pas le temps de… – Ben, ben, moi non plus. Ben, sais-tu comment il y en a de publications à travers le monde, à travers la planète, qui peuvent parler du Québec, ou qui peuvent avoir des articles sur le Québec? Pas le temps de tout lire ça. Si le Bloc québécois n'avait jamais parlé de ça, qui aurait parlé de ça au Québec, là? Personne. Donc, inévitablement, ils se… En fait, ils ont fait un… Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont fait un peu de politique avec ça, là. Parce que la réalité, c'est que les gens ont le droit de s'exprimer, les journalistes, les gens qui veulent s'exprimer dans les médias. D'ailleurs, le professeur, le placoteux a passé sa lettre qui demandait ma démission. Ça, ça perd la liberté de presse, ça, là. Il a le droit de le faire. Pourquoi je l'en fêcherais, moi? J'ai pas de raison de l'empêcher. – Allez-vous démissionner? – Ben, jamais de la vie, je vais démissionner jamais pour ça. Le Bloc québécois, il faut bien se le dire, ils veulent séparer le Québec du Canada. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire pour nous mettre dans une espèce de trappe, parce que quand on n'est pas avec le Bloc, on n'est pas Québécois. Ben, voyons. On défend les intérêts du Québec, autant que le Bloc québécois n'a pas les intérêts du Québec. – Mais, Bernard, ça m'amène à vous poser la question. Vous pensez quoi de la candidature de Mme Ouellet? – J'étais pas d'accord avec l'article en passant, là. J'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. Puis je l'ai exprimé à plusieurs reprises, évidemment. Les médias, ils n'ont pas pris ça, là. Ils ont pris juste le fait que j'ai voté contre en Chambre. Ça a donné que j'étais tout seul du Québec qui était en Chambre à ce moment-là. Ben, il y a d'autres collègues qui ont dit non, puis on n'est pas sûr, puis on pense qu'il y a des libéraux qui ont dit non. – Mais c'est surtout, je pense, le fait que vous n'ayez pas lu le texte, je pense que c'est plus l'actualité. – Non, mais écoutez, la motion, c'est une demande de motion unanime. Donc ça, c'est le mécanisme à l'intérieur de la Chambre des communes pour demander une motion unanime, se fait juste au début de la période des questions. Donc moi, je n'étais absolument pas au courant du texte et de l'article en question. et le Bloc québécois demande de condamner un article du Washington Post à trois minutes d'avis. Comment voulez-vous? Pensez-vous qu'on a le temps de tout lire ça? – Mais aviez-vous le droit de vous abstener? – J'aurais pu m'abstener, j'aurais pu pas dire un mot, puis personne ne s'en serait rendu compte. Je veux dire, mais comment voulez-vous qu'on condamne en Chambre des communes des affaires justement qu'on n'a même pas eu le temps de voir puis de lire? Moi, personnellement, eux autres, ils demandaient le cautionnement unanime de la Chambre pour condamner un article. Je ne l'ai même pas vu, mais je l'ai voté non parce que je n'ai pas besoin. La liberté de presse, c'est que ça donne la possibilité à tout le monde d'écrire des essais puis d'écrire des articles puis qu'on soit d'accord ou non, ça fait partie de la liberté de presse. – Ce qui se passe aux États-Unis actuellement justement avec M. Trump et la liberté de presse, vous en pensez quoi? – Écoutez, j'en pense quoi? M. Trump a sa façon de faire les choses puis je ne vous prendrai de l'excuser, mais bien au contraire. Écoutez, il a sa façon à lui de communiquer avec son membre puis il communique avec son membre de façon, bien avec Twitter, tout le monde sait. – Est-ce que ça vous inquiète la façon de l'agir? – Moi, je pense que oui parce que… – Parce que vous êtes assis à la Chambre des communes. – La liberté de presse est fondamentale puis de refuser des gens d'aller à une conférence de presse à la Maison-Blanche, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est sûr et certain. – M. Général, on termine notre entrevue là-dessus. Est-ce que c'est inquiétant de voir ce qui se passe par rapport… – Je pense, et vous êtes peut-être d'accord avec moi, ce n'est pas le bon parti, mais M. Trudeau, je pense, a fait une bonne représentation devant M. Trump. – Ça a été correct. – Je pense que… – Mais le diable est dans les détails. – Mais le diable est dans les détails. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va. – Est-ce que ça inquiète les élus à la Chambre des communes de voir l'attitude des États-Unis ou de M. Trump par rapport au… – Je vous dirais qu'il y a un niveau d'inquiétude, mais moi personnellement, après cette rencontre de M. Trudeau-là, on a vu quand même une différence fondamentale entre la façon dont M. Trudeau voit le Canada et il voit le Mexique. Essentiellement, c'est que la relation entre les trois, c'est que c'est le Mexique qui a toujours été avec des très bas salaires, avec le fait que les entreprises en allaient là parce que ça leur coûtait beaucoup moins cher de fabrication à cause des salaires. Au Canada, au Nord, on a des salaires qui sont beaucoup plus ressemblants de ceux des États-Unis et même souvent parfois meilleurs. Donc, ça fait en sorte que je dirais que la différence est beaucoup moins grande que ce qui se passe avec le Mexique. Mais ceci dit, notre inquiétude, c'est que M. Trump est un homme d'affaires avisé, tandis que M. Trudeau n'a jamais rien négocié dans sa vie. Donc, c'est ça qui est notre inquiétude. Puis l'entourage de M. Trump, c'est tous des milliardaires, c'est des gens qui ont réussi en affaires et qui ont fait des affaires toute leur vie, ce qui n'est pas le cas. La diplomatie ne fonctionnera pas de la même façon. Alors, comment ça va aller? Mme Freeland est allée en Europe et est allée verser des grosses larmes de crocodile. Elle est allée le dire en plus aux États-Unis, les Européens étaient en sacrament après elle, parce qu'elle est allée leur dire que c'est quoi la stratégie qu'elle avait prise. Elle est partie de là en pleurant en disant qu'il fallait qu'on voit ses enfants. Regardez, finalement, ils ont signé l'entente avec l'Europe. Ça a été fait la semaine dernière. Elle est allée dire aux Américains, « J'ai pris cette stratégie-là, mais avec vous autres, je ne suis pas quelqu'un que je vais prendre encore. » J'ai hâte de le voir, mais moi, je me croise les doigts. J'espère qu'on va sauver la gestion de l'oeuvre. J'espère qu'on va sauver la gestion de l'oeuvre. Puis toute la question du bois au Canada, l'entente sur le bois d'oeuvre va être renouvelée. Ça, c'est fondamental. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe, actuellement avec le bois d'oeuvre? C'est vrai, il ne veut absolument rien nous dire. Puis ce qu'on a peur, c'est que soit un ou soit l'autre va passer dans le tordeur. Ça fait qu'on espère que ce ne sera pas le bois, ni la gestion de l'oeuvre. Mais la façon dont M. Trudeau a ouvert la machine, il est allé ouvrir la machine avant même qu'on lui demande de l'ouvrir. Quand tu pars en négociation, moi, je vais négocier avec vous, je ne vais pas aller vous montrer les cartes que j'ai dans mon jeu avant de commencer. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Là, ce qui nous inquiète, c'est toutes les taxes. Dans le prochain budget, écoutez, le déficit actuellement est de 14 milliards après 9 mois. Il s'est supposé des petits déficits de 10 milliards. Il en a fait un de 30 années passées, on s'attend à en faire un de 20, 25. Dans les quatre prochaines années, on va toper 100 milliards de déficit. Ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est des déficits récurrents. C'est ça le danger. M. Trudeau a donné tout à tout le monde. Mais là, à un moment donné, ça va prendre de l'argent des revenus. Les revenus, il les prend où? Les taxes, parce que c'est des taxes. Ils vont augmenter vos taxes. D'ailleurs, il y a déjà commencé, il y a plusieurs taxes. La taxe sur le carbone, etc., etc. On pourra en reparler, mais... M. Trudeau, c'est ça, mais c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. J'aurais eu d'autres questions. M. Trudeau, il a donné une famille dans une main. Puis là, il est en train de mettre les deux mains dans l'autre poche pour aller reprendre l'argent qu'il leur a donné. Mais en double. Ça fait que ça n'a pas plus avancé. M. Trudeau, il y a eu un vote à la Chambre des communes en faveur du financement de près de 300 millions pour Bombardier. J'ai eu un vote, non. M. Trudeau, quelle était votre position par rapport à... M. Trudeau, moi, personnellement, je n'ai pas la même position que mon parti. M. Trudeau, je suis comme né dans Bombardier, moi, là. Donc, inévitablement, je suis d'accord. Le problème qu'ils ont fait, là, ils ont donné une subvention de 272 millions à Bombardier. Et le trois-quarts de cet argent-là, ça va à Toronto. Le ministre du Développement économique, qui est supposé prendre soin du Québec, est Toronto. Alors, ils ont fait en sorte que cet argent-là, ce prêt, c'est un prêt en passant, le prêt, ce n'est pas un don, c'est un prêt. Il y a trois-quarts de cet argent-là, ça en va à Toronto pour les jets régionaux de 7 000. Et non pas sur le C-Series. Il y a 125 millions qui s'en vont sur le C-Series. La Valence s'en va à Toronto. Donc, on s'est fait fouiller. Essentiellement, c'est ça l'affaire. Donc, c'est pour ça que nous, on n'était pas d'accord avec cette affaire-là. Mais évidemment, moi, je ne suis pas contre que le gouvernement investisse dans la recherche et le développement pour Bombardier. Regardez, le C-Series, elle va finir par décoller, là. C'est sûr, il y a certain. D'ailleurs, ils sont presque au break-even, là, qu'on est au point mort. Là, on tourne en termes de revenus. Mais est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de capitaux pour être capables de traverser? Oui, oui, oui. Le gouvernement du Québec les a. Mais c'est parce qu'ils s'attendaient d'avoir plus d'Ottawa. Oui, mais écoutez, ça faisait déjà un an et demi qu'ils attendaient après. Ils ont réussi à vivre et à passer au travail, pareil, grâce au gouvernement du Québec. Mais tu sais, Bombardier, il faut se le dire, c'est une entreprise, c'est une multinationale. Il y a 45 000 employés là-dedans. Donc, ils sont aidés dans d'autres pays. Il faut bien se le dire. Il n'y a pas juste nous autres qui les aident. Ils sont aidés partout dans le monde. Donc, ils sont en compétition avec comme Embraer au Brésil. Embraer au Brésil aide, de la même façon aide Embraer au Brésil que Bombardier a été aidé par le gouvernement du Québec. Oui, il n'était pas très fier, par exemple, de voir les investissements de fait. C'est de la compétition. Ça fait partie du jeu, de traîner le monde. C'est bon pour les avocats, ça. À part ça? À part ça, ça va. Là, vous allez faire votre tournée des entreprises? Non, pas le temps. Ça va vous relaxer un peu? On va faire 40 entreprises sur l'espace de trois semaines durant le mois de mars. OK. Donc, dans Montmagny-Lillac, Amoresco-Rivière-du-Loup, de toutes sortes de choses. Là, le matin, j'ai fait de la sousure. Donc, la semaine prochaine, je vais transformer du port. Je vais faire des pelles chez Garand. Écoutez, je vais faire toute une... Je m'investis dans le poste pour lequel les entreprises cherchent des personnes. Donc, ça veut dire que je vais faire toutes sortes de choses. Est-ce que vous allez faire un suivi par rapport à ça, cette démarche-là? En fait, est-ce que ça aurait... Est-ce que ça aura et donné, excusez-moi, un résultat concret de votre démarche par rapport aux emplois à créer et créer? Premièrement, qu'on en parle, c'est une bonne chose. OK? De toute façon, ce n'est pas une fin en soi. Il faut bien se le dire. Je ne suis pas en train de dire que je vais régler le problème de l'employabilité, puis la banque de main-d'oeuvre dans le comté. Je ne suis pas en train de dire ça. Je n'ai jamais dit ça. Sauf que ce que je mets de l'avant, c'est le fait que notre comté, on est en compétition, non seulement dans la région, on est en compétition avec le Québec et avec le Canada. Les employés, il y en manque partout. Alors, il faut qu'on innove dans la façon dont on veut présenter ces emplois-là, qu'on veut n'en parler. Parce que c'est beau d'aller dans les salons à Montréal, mais un coup qu'on est allé dans les salons après ça, ça, ça dure une semaine, ça dure trois, quatre jours. La pénurie de main-d'oeuvre n'est pas juste sur la côte du Sud. La pénurie de main-d'oeuvre est partout au Québec. Elle est partout au Québec. Écoutez, on a une création d'emplois au Québec. Écoutez, il s'en est perdu 100 000, 150 000 en Alberta. Il s'en est créé 100 000 au Québec. Donc, inévitablement, puis le vieillissement de la population, il y a toutes sortes d'éléments qui font qu'on est vraiment dans une... Depuis 25 ans qu'on se dit qu'on va frapper le mur, là, on est au pied du mur. Donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais que toute l'énergie, Bernard, que vous mettez là-dedans, il faut concrètement que ça donne quelque chose. Écoutez, on va le voir. J'ai fait un petit vidéo. Tantôt, j'ai fait un petit vidéo live en avant de mon bureau pour dire qu'on commençait la tournée. Il y a 450 personnes qui ont vu le vidéo un matin. Une heure après, il y a 450 personnes qui l'avaient vu. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va inviter les gens à venir voir leur... On est sur six réseaux sociaux différents. Donc, on va s'attaquer à... puis on va s'attaquer à la jeunesse, on va s'attaquer à plein de monde. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit le plus vu possible et qu'on fasse la promotion des entreprises. Non seulement des emplois disponibles, mais des entreprises et des produits qu'ils font. On a de quoi être fiers de notre région parce qu'on a des entrepreneurs puis des entreprises d'une très grande qualité. On a des belles entreprises. Absolument incroyable. On le voit d'ailleurs dans les belles histoires. Oui, absolument. Je les ai toutes vues, d'ailleurs. Je les ai toutes regardées. Puis je vous félicite. C'est une belle façon de mettre en valeur l'entrepreneurship régional et l'innovation puis les gens, ce que les gens font pour continuer à grandir. Les gens de chez Keytrail que je viens de rencontrer, ils faisaient des meubles avant. Là, ils font des trails parce que la Chine est arrivée avec des affaires. Donc, ils n'ont pas eu le choix de se réinventer, ces gens-là. C'est toutes des histoires comme ça qui font en sorte que l'innovation qu'on a quotidiennement dans nos entreprises fait en sorte qu'on crée, qu'on développe. Puis on a une qualité de vie grâce à ces entreprises-là dans nos milieux. Puis les municipalités qui donnent des avantages, qui font en sorte que les employeurs et les employés sont attirés de venir rester chez nous. Savez-vous combien il y a de personnes qui descendent de Québec et viennent travailler dans notre région à chaque jour? Vous seriez surpris du nombre. Je n'ai pas le nombre exact, mais il y en a des milliers. Ça ressemble à quoi? Des milliers de personnes qui parlent de Québec, qui s'en viennent travailler ici, jusqu'à la Poquatière, jusqu'à la Rivière-du-Loup, voyagent à Québec à tous les jours. Tous les jours. Même les entreprises sont obligées d'organiser des transports pour amener des gens dans notre région. Il y a peut-être des programmes incitatifs qu'on peut faire. Il faut, c'est toutes ces choses-là à laquelle il faut qu'on réfléchisse. Il faut réfléchir à ces choses-là. Regarde, je sais qu'ils ont engagé un Marocain qui est super gentil. Il fait un job, il est là depuis 11 mois. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller l'engager 500? Il faut peut-être avoir du cellulaire, c'est aussi du comté. Bernard, ça complète, c'est tout le fait qu'on a, mais bon, on a dépassé de beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, bonne tournée, puis à peut-être de venir nous faire le bilan quand vous aurez terminé. Super, sans faute, sans faute. Bernard Généreux, député de Mont-Aigny-Lec à Mont-Escar, Rivière-du-Loup à la Chambre des communes, ça complète. Merci. 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 Merci.